Salut à tous, on se retrouve pour un gaming live de GRID 2 en compagnie de Panta, bonjour. Salut, salut. Et c'est un GL en fait un peu spécial puisque c'est sur une version preview et on va tout de suite mettre l'image, ça te va ? Absolument, absolument. Et bien c'est parti. Voilà, alors c'est une version prévue que nous avons reçue donc de Codemaster, voilà donc c'est la suite de GRID. Arrête, c'est pas vrai. Voilà donc Codemaster qui est bien habitué aux jeux de courses très orientés arcade, on l'a vu avec les Colin Macrae jadis qui ont donné les DIRT, avec DIRT 3 notamment qui est sorti l'année dernière. GRID c'est un peu plus vieux, ça date de 2008 et donc du coup voilà on va voir ce que ça donne cette version preview de GRID 2 qui sortira fin mai. Alors dans cette version on peut avoir un accès à pas mal de contenu surtout centré sur la carrière solo, étant donné que le multijoueur, il y a eu un aperçu sur le multijoueur fait par Captain Obvious. Il est en ligne. Voilà il est en ligne et très intéressant, ça vous permet de voir un peu la vision très réseaux sociaux qu'ils ont eu par rapport... C'est la mode. Voilà exactement par rapport à leur jeu. Ça se voit déjà ici dans les menus, tu vois qu'on... Ouais en effet. Voilà on a un nombre de fans là en bas à gauche comme tu peux voir. C'est beaucoup ça ? Ouais c'est pas mal ouais j'ai plutôt bien commencé. T'es fier ? Voilà on se fait remarquer sur YouTube et justement en fait ça ça va dans le sens de ce que propose le jeu au niveau des fonctionnalités sociales, c'est à dire qu'il y a une plateforme Racenet qui vous permet de voir un peu l'évolution des joueurs avec qui vous jouez. Également de regarder le profil, de trouver des joueurs qui sont à votre niveau avec qui vous aimez jouer. D'accord. Et ça vous permet aussi via le jeu directement de poster vos meilleures courses sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour dire voilà j'ai battu mon ami. D'accord pour faire le kéké. Exactement voilà on va faire le kéké avec ce jeu. Justement bah écoute là on va se lancer dans une première course. Il y en a beaucoup dans cette version preview ? Alors on en a moins d'une dizaine. Cela dit elles sont dispatchées en fait à plusieurs moments de la carrière solo. D'accord. Donc là par exemple la course en élimination. Donc je te rappelle le principe vite fait d'une course en élimination. Merci. En fait donc tu vois il y a pas mal de participants et toutes les 15 à 20 secondes le dernier en ligne, enfin le dernier de la course se fait éliminer. D'accord. Donc voilà le but c'est de tenir le plus longtemps possible. T'es confiant ? Je suis assez confiant. Bon par contre je me suis bien entraîné mais par contre sur le pc de gaming live il y a forcément un petit lag. Si je me fais éliminer comme une buse, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Non tu me connais, on ne fera pas ça. Voilà alors bon là je me suis planté. Oui tu avais fait exprès en fait. J'ai fait exprès voilà tout est prévu pour vous montrer ce qu'on appelle le flashback. Alors ça c'est un élément très intéressant de gameplay qui est apparu déjà dans dans Grid 1 qui était disponible. On avait déjà vu ça dans d'autres jours. Voilà exactement et il a été pas mal remanié. Oh là je me suis encore planté donc je vais relancer mon flashback. J'en ai plusieurs. C'était pour que vous puissiez bien le voir plusieurs fois en fait. Voilà en cas où vous l'aviez pas vu en premier on vous le remonte voilà c'est encore mieux. Oui donc c'est un élément assez intéressant donc justement qui vous permet d'éviter les accidents bêtes. Et justement donc ça a été pas mal amélioré par rapport à Grid 1. Grid 1 je me souviens qu'il proposait 1. Oh là là je me suis encore planté. Alors la gestion des dégâts et tout ça et la difficulté, la balance de la difficulté n'est pas encore au point. C'est une version preview. Oui tu disais qu'il y avait quelques bugs aussi. Oui voilà alors de même vous avez, décidément, on va dire que c'est lag. Oui. De même vous avez quelques bugs audio que vous pouvez entendre notamment là en ce moment lorsque, voilà, bon. Décidément j'aime bien vous le montrer moi ce mode flashback. Décidément. Oui. Donc vous avez quelques bugs audio. Oh là là mais en plus lui il se met. Bon écoute. Oui hein. Voilà donc justement là je vous illustre un peu le mécanisme de flashback qui une fois que vous avez dépensé les 4 ou 5 flashbacks que vous avez à votre disposition, vous êtes foutu la course s'arrête. C'est parfait voilà. Tout était prévu. Du coup on la quitte. Voilà alors on la quitte parce que bon c'est une course quand même, sur la preview note elle me signalait que c'était une course quand même très avancée. Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça en premier ? Bah parce que quand même Paris et tout ça bon, le flag, le charme. C'était joli. Tout ce que tu veux. C'était magnifique et belle performance de ma part. Oui. Alors on va partir tout de suite sur un autre type de course qui est plus classique dans lequel on doit aller d'un point A à un point B. Oui. Avec une belle voiture américaine, j'ai nommé une Ford Mustang. Je ne connais plus le modèle, je suis désolé vraiment. Oui oui. On ne t'en tiendra pas rigueur, je n'aurais même pas reconnu que c'était une Ford. C'est gentil, c'est gentil. Alors tu vois on a plusieurs styles de course. Donc là par exemple on a du drift qui n'est pas très au point dans cette version prévue donc on ne va pas vous le montrer. Oui. On a également de la course sur circuit plus classique et un mode assez sympa. Donc là c'est une course à Dubaï. Et en fait, ça vous permet de prendre plusieurs routes à chaque fois. Donc là encore, c'est assez original. Là encore sur la preview, ce n'est pas encore tout à fait au point. Oui mais ça, c'est pas vraiment du jeu final. Voilà exactement. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes tout ce qu'on dit, tout ce qu'on reproche au jeu, même si bon ça m'a permis d'avoir quand même un avant-goût assez agréable. D'ailleurs, c'est quand même à prendre avec des pincettes sur les critiques que je formule. Notamment donc, on l'a vu, le système de flashback qui est quand même au point. Moi j'aurais regretté, tu vois, en y jouant, je me suis dit quatre flashbacks, c'est bien, mais voilà, tu as environ 20 secondes par flashback que tu déclenches. Ce n'est pas forcément super utile parce que des fois, c'est juste pour attraper les cinq dernières secondes de ta course. Oui, c'est vrai. Moi j'aurais préféré avoir un temps, tu vois, par exemple, je ne sais pas, une minute de flashback. En fait, je pensais, tu vois, quand tu l'as utilisé, que ça marchait comme ça justement. Oui. C'est vrai que ça en est parmi plus intuitif. Oui, absolument. Parce que là, tu vois, du coup, tu peux utiliser le flashback, par exemple, là, tu vois, c'est marqué en bas à gauche. J'en ai cinq à ma disposition. Tu peux les utiliser, mais tu peux revenir, je ne sais pas, 20 secondes avant, ce qui est totalement inutile. Alors là, je me plante comme une buse, je suis désolé. Mais bon. Alors, il y a également un petit problème au niveau de la caméra, moi j'ai trouvé, lorsque tu as des collisions ou lorsque… Bon alors là, je ne vais pas le montrer parce que du coup, le peloton est passé devant… Mais tu vas les rattraper. Ah, c'est méchant. Bien sûr, bien sûr. Je ne fais pas n'importe quoi au niveau des têtes à queue. Alors, ça, c'est pour montrer la gestion des dégâts qui est plutôt pointue. Mais oui, elle a l'air pas mal. Oui, oui. Ouh là là. Ça fume un peu. Ça fume beaucoup. C'est l'effort de Mustang, ça consomme beaucoup, on le sait. Alors oui, donc je te disais, les collisions sont très bien retranscrites. Il y a une gestion des dégâts vraiment pas mal. Au niveau des graphismes aussi, c'est assez beau, sans flasher un peu de partout comme un NFS Most Wanted qui est sorti l'année dernière. Ça reste quand même très agréable, c'est très propre. C'est vrai que c'est chouette. Il y a des beaux effets de lumière et tout ça. Donc bon, c'est très agréable. Je vais revenir brièvement sur la gestion des dégâts qui est localisée pour te dire que moi, j'ai un petit truc qui m'a fait tiquer. C'est au niveau de la gestion des roues et des pneus plus précisément. C'est-à-dire qu'ils ont inclus un système, c'est assez commun dans les jeux de voitures, dans un sens où tu as... Ouh là. Ouh là là là. Je voulais montrer un truc en particulier en vue arrière. Oui. Voilà. Alors tu sais quoi, regarde, je vais m'arrêter. Voilà. Tu vois que là, par exemple, j'ai une roue qui est un peu en rade. Et justement, ça fait chasser ma voiture. Tu vois ? Genre là, j'avance tout droit. Ça va tanguer vers la gauche. Je vois ça. Alors ce système, c'est très sympa. Ça permet d'induire un peu de difficulté dans ta conduite. Malheureusement, assez souvent, moi notamment sur la course à Paris que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois par exemple là, j'ai mon pneu qui a éclaté. Et alors ça, ça arrive assez souvent. Et sur les courses très longues où tu t'en rends pas forcément compte et du coup, tu n'as pas le temps de déclencher un flashback pour essayer de rattraper ta bourde, eh bien, tu te retrouves avec un pneu en moins. Et c'est assez gênant parce que… Ah d'accord, oui. Tu es obligé de finir la course comme ça en plus. Exactement. Tu es obligé de compenser par un pilotage absolument magnifique comme je suis en train de te l'offrir. D'accord. Bon bah écoute, ma foi, tu n'avais qu'à pas exploser ton pneu. Exactement. Voilà. Donc bon, ça, on ne sait pas si ce sera corrigé, amélioré pour la version finale. Mais néanmoins, bon là, ça ne me gêne pas tellement vu que c'est une course assez ouverte et relativement courte. Mais sur celle d'avant qui se passe sur, je ne sais pas moi, 5-6 minutes, si jamais tu épuises tous tes flashbacks et que tu te retrouves avec un pneu pété, vu que c'est des courses assez exigues au niveau de la route, il vaut mieux abandonner et recommencer. D'accord. Bon bon, ce sera peut-être modifié, on l'espère. Ok. Est-ce que tu voulais montrer d'autres choses ? Absolument. On va partir sur une autre course. Qu'est-ce que je voulais te montrer en plus de cela ? Oui, donc le contenu, comme je te l'ai dit, donc c'est assez varié. Tu as du drift, de la course simple, de la course à élimination successive. Au niveau de la trame, bon, c'est assez classique pour l'instant. Tu te fais repérer sur une course et puis après, il y a quelqu'un qui te propose de concourir à un championnat. On va montrer Dubaï brièvement avec le système. Donc au niveau de la progression, c'est super classique. Voilà, c'est super classique. C'est un jeu de course. C'est assez sympa parce que ça rejoint du coup la tendance réseau sociaux et tout ça. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux balancer tes vidéos sur YouTube, tu peux aller sur les réseaux sociaux pour dire que tu as fait une bonne course et tout ça avec tel joueur. Donc c'est assez sympa. Au niveau du choix de voiture, tu as environ 50 modèles. Au niveau des circuits, je ne sais pas, mais il doit y en avoir quand même un bon paquet. Oui. Et puis voilà, un mode multijoueur assez bien pensé. On a eu les premiers retours de Captain Obvious via son aperçu. Alors les chargements là, bon, ne faites pas attention, ce sera optimisé. Oui. Dubaï. Oui, Dubaï. Oui, oui, c'est très joli et la course est très belle. Néanmoins, tu as le système de multi-segments comme je te disais tout à l'heure. Tu le vois. Ah oui, d'accord. C'est pas mal foutu, mais bon, je ne vais pas vraiment essayer de le faire fonctionner. J'ai vu qu'il n'était pas encore au point. Donc là, on va montrer la course comme elle est, elle est assez sympa. Au niveau des vues aussi, il y a eu un mini-scandale l'an dernier. Ah. Ah oui, un scandale. Nous, on adore les scandales. Dis-nous ça, oui. Oui. En un sens que voilà, les Dirt, Colin McRae et tout ça étaient assez réputés pour leur vue cockpit. Oui. Et là, comme tu peux t'en rendre compte, il n'y a pas de vue cockpit. Oh, c'est honteux. C'est honteux, absolument. Et bon, ça fait beaucoup parler du... Ouh là, j'ai perdu. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu. Excusez-moi, je mets mon petit flashback. Oui, donc ça fait pas mal jaser l'an dernier, étant donné que Codemaster a annoncé que la vue cockpit n'était jouée que par 5% des joueurs. Et donc, ils préféraient se concentrer sur autre chose, parce que bon, on sait que la modélisation de cockpit et tout ça, c'est pas mal de boulot. Donc voilà, écoutez, cette version prévue ne comporte toujours pas de vue cockpit. Oui, c'est mal barré. Donc, à mon avis, vous pouvez vous acheter de flux. Tu peux voir aussi des petites stris qui ressemblent à un problème de genre d'artefact vidéo lorsque je me prends un choc, par exemple là. Effectivement. C'est fait exprès, rassure-toi. Oui, évidemment. Un effet spécial. Exactement. Voilà, donc pas de vue de cockpit, une conduite qui se prend en main très très vite, du plaisir assez imminent. Oui. C'est très intéressant. Tu as un aspect simulation aussi qui va être implémenté avec de la customisation de voitures, avec des pièces détachées, des stickers et tout ça. D'accord. Mais il y aura de quoi faire. Voilà, qui permettront quand même aux aficionados de simulation et compagnie de monter leurs propres voitures bien comme il faut, également de désactiver les assistances à la conduite, parce qu'elles sont activées de base et elles sont assez nombreuses. Donc voilà, c'est un jeu qui se veut penser pour plaire à tout le monde et qui est assez intéressant au demeurant à jouer. Ça plaira autant aux novices qu'aux fanats de jeux de voitures. Maintenant, il y a peut-être... Moi, je ne me prononce pas tout de suite, étant donné que c'est une version preview, on le rappelle. Oui, on verra plus tard. Tu dis que le jeu sort fin mai, c'est ça ? Fin mai, exactement. D'accord. En tout cas, en attendant, on espère que ce Gaming Live vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.